Pour le groupe Les Républicains et pour une durée de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame le Rapporteur, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, à l'heure où nous débutons ici l'examen de la PPL déposé au Sénat par notre collègue Retailleau, je ne peux pas ne pas souligner deux points. Tout d'abord, Monsieur le Ministre, je trouve particulièrement dommageable qu'en ayant choisi de différer l'examen de ce texte, alors que vous auriez pu y faire droit aussitôt après son adoption par le Sénat, vous ne vous soyez mis, vous ne nous ayez mis, dans la situation de devoir répondre à la critique de loi de circonstance, qui est à présent, contexte oblige, assénée à votre égard. Ce texte n'était pas voulu par ses auteurs comme une loi de circonstance. Lors de son adoption en octobre, il se voulait simplement une amélioration de notre dispositif juridique et administratif, afin que nous ne voyions plus les scènes de violence qui, malheureusement, écornent les manifestations chaque semaine. Ensuite, je regrette vraiment que le travail de la Commission des lois, et surtout les prises de position très désordonnées, de vous-même, Monsieur le ministre, de certains députés de la majorité, d'autres ministres, n'est finalement entretenu et aggravé le trouble autour du contenu de ce texte, et je pense que nous venons d'en avoir encore une illustration ce soir, lors des discussions sur les deux motions qui viennent d'être débattues dans l'hémicycle. Plus que jamais, nous semble-t-il, sur ce sujet, il nous faut de la clarté et de la sérénité. Car en réalité, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'abord et avant tout de préserver et de garantir le droit de manifester et la liberté de tout citoyen français de le faire librement. Encadrer les manifestations, c'est justement en exclure ceux qui n'ont rien à y faire, c'est-à-dire ceux qui veulent usurper ces mouvements pour y proférer des actes violents, à l'égard des manifestants pacifiques, des forces de l'ordre et de sécurité, et aussi des biens, privés et publics, comme on l'a malheureusement trop vu. A cet égard, dire que ce texte est liberticide, comme le font certains ces jours-ci, est absolument irresponsable. Il s'agit ensuite de permettre que nos forces de l'ordre et de sécurité aient les moyens de garantir la sécurité de tous dans ces mouvements. Créer un fichier des casseurs, permettre aux préfets de prononcer leur exclusion, les empêcher de déambuler armés et masqués, est tout simplement frappé au coin du bon sens. Et je veux dire ici à celles et ceux qui critiquent ces dispositions que l'actualité démontre tristement l'absolue nécessité de les adopter et de les faire entrer en vigueur le plus rapidement possible. Qu'il me soit également permis de dire un mot des conditions dans lesquelles nos policiers, nos gendarmes, nos forces de l'ordre et de sécurité travaillent, de la pression qu'ils doivent supporter depuis de longues semaines et plus généralement dans l'exercice de leur mission, de la difficulté supplémentaire qu'engendre le climat de suspicion généralisée, parfois mise en scène opportunément par certains, quant aux violences policières. Aucun corps de notre société n'est uniformément irréprochable, mais donnons à nos forces de l'ordre et de sécurité les moyens de leur mission et permettons que les instructions qui leur sont données par leur hiérarchie, mais aussi évidemment par le pouvoir politique, donc par vous-même, M. le ministre de l'Intérieur, puissent être appliquées. Enfin, M. le ministre, comment pourrait-on continuer de tolérer que les dégâts terribles subis par nos villes, nos quartiers, les commerces, restent impunis, soit à la charge des contribuables ? La présente proposition de loi permet de relever le niveau des sanctions et c'est une nécessité urgente et absolue. Pour toutes ces raisons, M. le ministre, nous pensons, et je pense, qu'il vous faut être clair et permettre que ce texte apporte un vrai plus à la sécurité des manifestations, des manifestants et des forces de l'ordre et de sécurité. Ce n'est qu'au prix de cette fermeté et de cette clarté qui vous reviennent et que les Français attendent que cesseront les stigmatisations en tout genre et que nous pourrons soutenir ce texte. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, M. Viala.